Musique Hey ! Bienvenue en Colombie-Britannique ! Yeah ! Aujourd'hui on est proche de Kamloops qui est à peu près situé au centre de la Colombie-Britannique Puis on est à un spot qui s'appelle The Beach pour aller grimper C'est là qu'on va passer toute l'après-midi pour faire de la moulinette Puis s'amuser proche d'un point de vue qui est juste malade Fait que c'est ça le programme puis on verra pour plus tard On a vraiment pas de plan jusqu'à Whistler Fait que ça va être escalade puis peut-être que demain on ira se baigner On verra ! Sous-titrage ST' 501 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 Si comme nous vous faites que de la moulinette, les ancrages qu'on a fait parfois avaient l'air d'être un petit peu sketch. Les ancrages étaient corrects, mais aller aux ancrages c'était un petit peu sketch, mais on a quand même réussi à grimper à peu près trois voies. Sinon c'est le spot pour faire du lit, puis c'était vraiment le fun, la vue était super belle, on avait une vue sur le lac, c'était genre vraiment agréable de grimper là-bas. A date je pense que c'est notre plus beau spot qu'on a fait durant le voyage pour grimper. Sinon en ce moment on est dans une sorte de désert, il n'y a pas grand chose derrière nous, c'est très sec, très aride, et ce n'est pas vraiment l'image que je me faisais de cette province, mais je pense que plus on va au nord, plus c'est comme ça. Puis là vu qu'on se dirige vers le sud, on va commencer à arriver vers tout ce qui est montagne. Aujourd'hui on a un petit programme, on s'en va voir les Keyhole Oatspring, c'est des sources de choses naturelles qui sont en plein milieu de la nature et qui sont gratuites. On en a entendu parler, on ne sait pas trop si l'auto va pouvoir s'y rendre parce que c'est une route avec tout ce qui est gravier, un peu dirt. Fait qu'on croise les doigts pour que ça fonctionne, puis si c'est pas ça, on va trouver autre chose sur la route à faire. Mais c'est un petit programme, puis demain on arrive à Whistler. Fait qu'une petite journée, puis il fait super beau, c'est la dernière journée où elle va faire 30 degrés, fait qu'on va en profiter avant de retourner dans le froid de l'automne qui s'en vient. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. On a trouvé la rivière, mais on a pas trouvé les sources de choses. C'est clairement identifié sur Google Maps. C'est supposé être ici, mais on ne les a juste pas trouvés. Puis c'est identifié nulle part ici. Puis c'est vraiment très creepy comme endroit, fait qu'on va juste s'en aller. C'était un échec total. Tout ce qu'on a trouvé, c'est des cartouches de fusils vides et une cabane qui faisait peur. qui ressemble vraiment à une cabane dans les films où il y a des gens qui meurent. Puis on a vu des traces de pattes. On ne sait pas trop ce que c'était comme pattes, mais il y avait des pattes. On s'en va. On retourne à la civilisation. Puis on va se trouver un endroit où dormir parce que moi je ne dors clairement pas ici. Fait que source de l'eau chaude. Gros échec. Bouh. Bon là, finalement, on a changé nos plans. Au lieu de se trouver un bon spot pour dormir ce soir avec notre van, j'ai reçu un message de l'une de mes meilleures amies dans la vie que j'aime du plus profond de mon coeur et que je ne vois pratiquement jamais parce qu'elle est partie vivre dans l'Ouest alors que moi je suis au Québec. Qui habite à Squamish. Fait qu'à 1h d'où on était. Et qui nous a proposé de nous héberger ce soir. Fait que là, on s'en va la rejoindre. Puis on va passer la soirée avec elle. Puis je suis foule excitée parce que c'est une fille que j'aime encore de tout mon coeur et qui me manque à chaque fois. Fait qu'on passe la soirée avec elle. On dort chez elle. Puis on va quand même passer les autres journées à Whistler avec elle parce qu'elle est vraiment proche. Puis le programme ça va être du skate. Ça va être la découverte des bars. Puis des cafés locaux. Ça va être de l'escalade. Ça va être plein de choses. Puis je suis vraiment super contente de voir cette fille-là. Elle est géniale. Gab me juge tellement parce que je suis hystérique puis que je capote beaucoup trop de la voix. Mais c'est la petite surprise de la journée qui fait que la journée s'embellit après l'échec des sources d'eau chaude. Puis ça fait que pôle d'excitation. Puis j'ai vraiment hâte de la voir. C'est parti, je ne sais pas ! J'ai vraiment hâte de trouver un petit peu. Ça fait que je ne sais pas. Si je veux un petit peu, j'ai vraiment hâte de l'échec. On passe la journée à Wheatler, on sait pas quoi faire, on a jusqu'à 15h pour chiller avant d'aller à l'auberge du H.I. On va découvrir la ville, il fait gris, il fait pas beau, on a laissé Fat Droit pour la retrouver demain pour aller grimper, là où il va faire super beau. C'est une petite journée, dès qu'on arrive à Wheatler, ils vont travailler un petit peu, donc c'est ça, pas de gros plans pour la journée. Sous-titrage ST' 501 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 Elle a eu une super belle énergie et c'était vraiment cool. Elle nous a donné une passe gratuite pour le pont. Elle nous a donné une passe gratuite pour le pont, puis elle nous a offert le thé, puis elle nous a fait toute une liste de festivals vraiment cool à faire. Elle a vraiment pris beaucoup de temps pour nous, puis c'est vraiment ultra apprécié. C'est une personne qui est adorable, qui est vraiment le fun. Fait qu'un gros merci à Jen pour ça. Puis c'est vraiment le point positif pour le moment de notre découverte du quartier. Donc là, vu qu'on peut pas de check-in avant 3 heures, on s'en va chercher du vrac, dans la seule boutique de vrac qui est à Vancouver, pour remplir nos pots. Puis après, on va voir ce qu'on va faire. On a aucune idée de ce qu'on va faire, mais c'est pas mal ça. Pour faire un peu de temps, c'est pas mal à la salle. Musique Bon, on vient d'arriver dans notre chambre au Hedgeye de Vancouver Mais finalement, on n'est pas au Hedgeye Vancouver Central, on est au Hedgeye Vancouver Downtown On a changé de auberge parce que quand on est arrivé, comme je vous disais tantôt Quand on est arrivé au Hedgeye de Vancouver Central, les filles à l'accueil nous ont fait vraiment beaucoup peur Avec des histoires de voitures qui étaient volées Le quartier avait l'air d'être un petit peu sketch, honnêtement, où c'était L'auberge, on est rentré dedans, puis c'était full beau, ça avait l'air d'être full, rénové Les gens étaient genre super adorables Mais la localisation du truc me faisait un petit peu peur Puis on n'avait pas de stationnement proche du moins de l'auberge Fait qu'on a appelé Hedgeye Canada avec qui on a un partenariat pour ce super beau voyage Qui ont été mais adorables et qui ont super bien réagi à la situation Puis qui nous ont vraiment accommodé pour qu'on ait un stationnement proche de l'auberge Puis la seule auberge où c'était possible pour nous de passer la nuit, c'était au Hedgeye Downtown Parce qu'on a un stationnement qui est drette en bas Fait qu'on a un peu couru partout aujourd'hui On est arrivé, il était 13h, on a rencontré Jen qui était adorable encore une fois avec nous Qui nous a fait comme toute une liste de choses à faire à Vancouver On a été ensuite chercher du vrac pour nos zéro déchet qu'on a dans l'auto La seule boutique qu'il y a à Vancouver s'appelle Nada Puis c'est vraiment la seule, seule, seule boutique zéro déchet pour du vrac qu'il y a là-bas Fait qu'on a fait beaucoup de chemin pour aller chercher tout ça Puis une fois qu'on a fini, on a commencé à avoir faim Puis il était rendu déjà comme 15h30 Puis à ce moment-là j'ai eu un gros down parce que j'ai été malade ce matin Puis j'ai vraiment pas beaucoup dormi Fait que ça a été vraiment tough de tenir jusqu'à ce qu'on aille manger Mais l'attente a valu la peine parce qu'on a mangé dans un super bon restaurant Qui s'appelle Meat, M-E-E-T Qui est un restaurant vegan à Vancouver Puis la bouffe était excellente Puis ça m'a remis un peu d'énergie Puis après l'aventure a continué On a repris l'auto On s'est retapé le trafic de Vancouver Trafic qu'on n'a pas eu depuis qu'on a quitté Montréal Fait que je vous avoue que repogner du trafic Ça nous a vraiment fatigué Pour aller à l'auberge de Vancouver downtown Puis arrivé à l'auberge On avait un stationnement sans problème À la base ça devait être un stationnement souterrain Qui était réservé pour nous Sauf qu'on a une voiture qui est haute Fait que notre voiture passe pas dans le souterrain Qui est comme full sécurisé Fait qu'on s'est égaré à côté de l'auberge Là où il y a du stationnement pour les voitures Puis quand on est arrivé dans l'auberge Encore une fois Les personnes à l'accueil nous ont vraiment énormément fait peur En nous disant qu'il y avait beaucoup de vols Dans les voitures du quartier Puis qu'il fallait vraiment qu'on vide notre auto au complet Surtout qu'on a un coffre de toit Puis que s'il y a quelque chose qui peut titiller l'oeil de quelqu'un Mais ils vont le forcer En gros on s'est fait dire que si on a un coffre de toit On se le fait forcer ce soir Fait qu'on a enlevé tout notre matériel de campier On a enlevé comme tout notre matériel d'escalade Pour mettre dans la chambre Puis là on est rendu En fait on a quasiment vidé l'auto au complet Mais on a laissé nos skates dans le coffre de toit Puis on a laissé le sup aussi dans l'auto Parce qu'il est pas très visible Fait que là on a un peu stressé Je vous avoue que j'ai jamais été aussi stressée De dormir dans une auberge de jeunesse Qu'avant aujourd'hui Surtout avec une auto J'ai vraiment peur que ce soir on me fasse l'auto Puis que demain matin je me réveille avec une surprise Ça me tente zéro On a une nuit ici Puis on a déjà hâte de partir à Vancouver Enfin de Vancouver Parce qu'avec tout ce qu'on nous dit dans les auberges Par rapport à la ville On a vraiment peur de se faire voler ce qu'on a dedans Ce qui est un peu dommage Mais bon Demain est une autre journée On espère que ça va être mieux Au niveau On est disposé de sortir ce soir Pour aller voir un festival Puis ça nous tente même plus Parce qu'on a juste peur de laisser l'auto Puis de revenir Puis qu'elle soit fracassée Fait qu'on veut même pas partir de l'auberge Puis Demain Demain matin on est supposé aller voir le Capilano Bridge Qui est comme le pont le plus reconnu Puis on a eu une passe gratuite grâce à Jen Du H.I. de Vancouver Central Fait qu'on va aller visiter ça très tôt le matin Pour éviter la surpopulation Après on va bruncher avec l'un de mes premiers abonnés Qui me suit depuis des années Et que j'aime beaucoup Et avec qui j'ai gardé contact Qui s'appelle Thibaut Puis ensuite Gab et moi On a décidé de se faire tatouer Fait qu'on a rendez-vous demain à 13h Pour se faire tatouer Puis après ça On est supposé aller voir un festival Puis après ça On prend l'auto On va dormir sur le stationnement du ferry Parce qu'on prend le ferry ultra tôt après demain Pour aller sur Vancouver Island Puis c'est pas mal ça pour l'organisation de la journée Fait qu'on va pas vraiment visiter Vancouver en tant que tel Parce que moi j'y avais déjà été Je connais un peu la ville Puis honnêtement on a tellement été habitué à des espaces verts pendant un mois Que de se retrouver dans une ville En fait on se sent un petit peu étouffé Fait qu'on a pas envie de rester dans la ville en fait Ce qui est dommage Puis il y a des buildings partout Il y a de la population partout Il y a du trafic partout Fait que ça me donne pas envie d'éviter la ville Fait qu'on va faire d'autres choses à la place Fait que c'est pas mal ça pour la journée de fou qu'on a eue aujourd'hui Puis pour la merveilleuse journée qui nous attend demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre journée à Vancouver se finit On a passé une journée assez rapide je dirais Par rapport à hier Où on a essayé de se reposer le plus possible Après toutes les péripéties Aujourd'hui on a été voir le Capilano Suspension Bridge Qui nous avait été offert par Jen du H.I. de Vancouver Central Honnêtement c'est pas une place que j'aurais été par moi-même Parce que je sais que c'est full touristique Puis que ça reste un pont Malgré tout Il y a des points positifs et des points négatifs On y a été ce matin à l'ouverture Pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de touristes Puis on était dans les premières arrivées On a vu le pont en question C'était joli C'était un pont Puis ça valait pas plus le détour Par contre ce que j'ai aimé C'est toute l'histoire qu'il y a là-bas Concernant le cycle de l'eau Sur la conservation de l'environnement Sur la culture autochtone Qui a préservé tout ça Puis ça c'était vraiment intéressant C'est la partie que j'ai vraiment beaucoup aimée De l'endroit Mais on va se le dire La plupart des gens vont là-bas Pour prendre une photo instagrammable sur le pont Ce que je trouve un petit peu dommage Fait qu'ils prennent même pas le temps De lire toutes les descriptions qu'il y a Par rapport à la consommation de l'eau Puis par rapport au cycle naturel Puis il faut dire aussi que L'adhésion est à peu près de 56$ Fait que c'est quand même assez cher Fait que c'est à faire oui puis non C'est quand même assez cher Puis nous on a été un petit peu déçus Surtout que quand on est parti Il était environ 9h30 Puis il commençait déjà à y avoir Plusieurs bus de touristes Qui s'en venaient Puis c'était vraiment désagréable Ensuite on a rejoint Thibaut Qui est un de mes premiers abonnés A me suivre depuis que j'ai commencé mon blog Puis ma chaîne YouTube Qu'on s'était rencontré entre guillemets Via le web Pour un voyage au Japon Puis finalement il est parti faire son PVT au Japon Puis la foule adorée Puis on ne s'est jamais rencontré Puis là il est en PVT au Canada Puis on s'est rencontré à Vancouver Puis c'était vraiment cool De pouvoir rencontrer un de mes abonnés C'était vraiment comme C'était assez touchant C'est une personne qui est adorable Puis après on a essayé d'aller au Granville Island Pour aller voir le marché Sauf que c'était bondé de monde Parce qu'on est samedi Fait qu'on a rebroussé le chemin Mais ça avait l'air cute de l'extérieur Puis après on a été se faire tatouer Moi puis Gab Fait qu'on s'est fait un matching tattoo Qui est quand même assez beau On peut voir celui de Gab Mais le mien il est assez caché pour le moment Fait qu'on a le même Puis on l'a fait au Fun House Tatou Ça nous a coûté 150$ chaque C'est vraiment vraiment pas cher Puis l'artiste a été juste génial Ça a duré quand même tout l'après-midi Puis après on a été tellement épicés Puis on avait tellement faim Qu'on a décidé de tout de suite aller se poser En dehors de la ville Proche d'une plage Puis de passer la soirée ici Puis la nuit Et demain matin il faut qu'on sève super tôt Parce qu'on a le ferry à prendre Pour aller sur Vancouver Island À 7h30 en Alféry Pour aller à Tofino Fait que demain on s'ève super tôt Puis il faut y être comme une heure d'avance Puis c'est à peu près 100$ Pour la voiture Puis deux personnes Juste un aller Fait que c'est le programme Puis après ça y est Il va nous rester une semaine Puis notre voyage va être fini Fait qu'on va aller manger Puis on va aller se coucher Et demain on prend le bateau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est on est enfin arrivé à Tofino Ça nous a pris 1h30 de ferry à peu près Plus 3h de route de Nainamo jusqu'à Tofino La route était super belle C'était vraiment super beau Il y a des montagnes Je ne m'attendais vraiment pas à skier ça sur une île Il y a des rivières Il y a des lacs C'est super beau Pour vrai comme la route était juste magnifique On a vraiment capoté là-dessus Puis on s'est dit qu'au retour On allait s'arrêter à plusieurs spots Pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble Sinon Tofino Tofino mais pour le moment Je vous avoue que c'est Mon plus gros coup de coeur du voyage Littéralement Moi les petites villes Qui sont au bord de la mer Puis où on peut surfer C'est vraiment un gros coup de coeur Puis là Tofino c'est Ça gagne tout 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 Même le H-I de Tofino Gagne sur tous les autres H-I Sans rire J'ai vraiment aimé l'arrivée qu'on a eu ici Puis l'accueil qu'on a eu au H-I L'ambiance est vraiment nice C'est tous des gens qui font du skate Du surf Qui sont là pour Chiller au soleil Puis avoir du fun sur l'eau Puis ça c'est quelque chose Que j'aime vraiment beaucoup Les personnes qui travaillent ici Sont super adorables aussi Puis je sais pas La vibe est vraiment différente Puis j'aime vraiment beaucoup ça Il y a des guitares Les gens jouent un peu À ça pour décompresser C'est comme En tout cas le H-I de Tofino Je pense que Pour la vibe Puis l'expérience Je pense que ça va être Mon plus gros coup de coeur du voyage Par rapport à ça La ville de Tofino Est super mignonne aussi Il y a plein de petites boutiques Un peu partout De surf Il y a des vêtements De toutes les marques Que j'aime dans la vie Bilabong Groxy Tout ça Puis on s'est trouvé une shop Où louer Une surfboard pour demain Parce que demain On veut aller surfer toute la journée Fait que Ce qu'on a trouvé Parce que Tofino C'est quand même cher En angle général Le moins cher Qu'on a trouvé C'est 40$ Avec Wetsuit Gants Botte Et planche Pour 6h Il faut savoir que L'eau est glaciale Fait que ça vous prend Automatiquement un wetsuit Moi j'ai amené mon Demi wetsuit Puis ce sera pas assez Fait que je vais en prendre Un full body Puis on a décidé Avec Gap De se prendre une planche à deux Parce qu'en général On aime ça Comme y aller Comme chacun son tour Fait qu'on a pris ça Pour demain Puis ça va nous coûter Moi ça coûte 40$ 20$ Pour la planche Puis 20$ Pour le wetsuit Fait que C'est vraiment pas si pire que ça Puis c'est le moins cher Qu'on a pu trouver Puis Le shop Ça s'appelle Long Surf Beach Puis c'est vraiment Le moins cher de Tofino Fait que c'est quand même cool Puis les leçons de surf On en parle même pas C'est ultra cher ici Fait que je préfère Même pas en prendre Je sais surfer Mais je suis pas non plus Une experte Fait qu'on verra demain Ce que ça va donner Puis on a un skatepark aussi Fait qu'on va aller s'amuser Un peu là-bas Demain soir On a testé un restaurant Qui s'appelle Le Shade S-H-E-D Puis on a mangé un plat Avec du tofu C'était tellement bon C'était vraiment ultra bon Puis on en a vraiment Pas eu cher Pour genre Deux plats de tofu Une frite Puis un cidre chacun Fait que Ça nous revenait À 16 et 40 chacun Fait que c'était vraiment Vraiment pas cher Puis c'est super bon Dans l'ensemble Tofino C'est vraiment comme Plein de jeunes Un peu partout Si on voyage en van Je dois vous avouer Qu'il y a nulle part Où on peut se parquer Genre nulle part À Tofino même J'ai regardé Puis c'est comme C'est contre les Contre les vannes Contre les campings Tout ça Fait que c'est un peu Compliqué Puis on est bien content D'avoir une auberge Pour Tofino Parce que Ça a pas l'air Si simple que ça Puis on a deux jours ici Fait qu'on va en profiter À max Après on va à Victoria Puis ça va être Notre dernière destination Avant la fin De l'épisode Puis de la saison Fait que Beaucoup d'émotions Qui s'en viennent Par rapport à ça Mais je pense pas Pour le moment Un jour à la fois Ce soir on va jouer au pool On va jouer au billard On va cuisiner On va chiller On va relaxer Puis on va profiter De l'ambiance De l'hommage Sous-titrage ST' 501 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 du surf avec, puis c'était vraiment cool. Elle a été super accueillante. Elle nous a fait un prix d'amis. Elle nous a fait un prix d'amis, puis ça c'était vraiment très apprécié aussi. On a pu vraiment surfer la vague tranquillement. C'était un petit peu brumeux, mais c'était quand même cool comme ambiance. Brumeux, beaucoup brumeux. Beaucoup brumeux. Il fallait juste vraiment voir genre à plus de 100 mètres devant soi pour pas cliquer des gens avec la planche, mais c'était quand même très très cool. Le lendemain, on a essayé le SUP sur la vague. Moi, personnellement, j'ai haï ça. J'ai vraiment pas aimé l'expérience du SUP. Je trouve que le SUP, c'est le plus le fun sur la rivière ou sur genre les lacs, mais Gab, il a vraiment chopé le truc, puis il a vraiment trippé plus que moi. C'était pas évident au début, mais une fois que... parce que c'est vraiment difficile à manier comparé au surf qui est quand même plus flexible. Le SUP, il fallait... j'ai eu mal aux genoux, puis aux pieds à la fin. Là, on est rendu à Victoria, puis on est arrivé l'été midi, puis on a eu le temps de se poser dans un petit café qui s'appelle Hey Happy, qui était vraiment nice. Puis on a visité un petit peu le downtown, puis demain, on a plein de choses à visiter. C'est notre dernière journée demain au Canada, avant de passer la frontière aux États-Unis. Puis aussi notre dernière journée avant la fin de l'épisode. Fait que le voyage se termine enfin, puis on vous fera un petit bilan demain de comment on a trouvé le voyage au complet. On vient de vivre une expérience un petit peu bizarre aussi. On s'est parqués à l'extérieur de Victoria pour passer la nuit. Puis il y a un dude qui est venu parler à Gabriel par rapport au coffre de toit de l'auto. Il nous posait vraiment des questions bizarres, puis moi je le trustais vraiment pas parce qu'il regardait souvent ce qu'on avait à l'intérieur du van. J'ai à peu pris mes distances pour l'observer pendant que Gab parlait avec lui, puis il regardait vraiment souvent ce qu'on avait à l'intérieur. On est partis faire une marche, puis quand on est revenus, ça a pas pris vraiment beaucoup de temps. Je l'ai entendu dire, notre plaque d'immatriculation avec la couleur du van. Fait qu'on a décidé de partir. Pas très loin, il y avait comme un autre spot pour aller regarder un coucher de soleil. Puis là, on a vu genre une voiture un peu louche qui est passée, puis qui a vraiment regardé attentivement le van. Fait que je sais pas c'est quoi le délire, je sais pas si c'est pour voler notre van ou quoi, mais genre c'était vraiment une expérience vraiment bizarre. On va faire attention ce soir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Puis demain, on va parquer l'auto dans le centre-ville, dans une rue passante avec plein de monde comme ça. On est sûr de pas se faire voler l'auto ou quoi que ce soit parce que c'est... le gars avait l'air louche, mais bon. Fait que ce soir, on relaxe. On va regarder le petit coucher du soleil. Puis demain, dernière journée à Victoria. Puis après, c'est le temps de faire le bilan, puis de vous raconter quels ont été nos coups de cœur, comment on a vécu le voyage au complet, puis de vous dire au revoir. Mais c'est pas encore. Bon matin, laissez-moi vous parler de ma superbe soirée d'hier. Après, comme je vous disais, hier, on a rencontré un dude qui a pris notre numéro de plaque d'immatriculation avec la couleur de notre van. Puis c'est arrivé à l'endroit où on était supposé passer la nuit, puis on a un peu capoté avec Gab. Fait qu'on a essayé de trouver d'autres endroits pas trop loin pour dormir. Sauf qu'après, on s'est rendu compte qu'il y avait un motard qui nous suivait. Fait qu'on a décidé de changer d'endroit. Cet endroit, c'était à côté d'un cimetière à Gonzales. Puis on a commencé à se céduler et tout. Sauf qu'il y a un doute qui est venu nous voir pour nous dire qu'on n'avait pas envie de passer la nuit. Fait qu'à peu près vers, je dirais, 20h, on a bougé vers un Walmart. Puis normalement, les Walmart, on a le droit de passer la nuit. Fait qu'on y a été. Pas tous, mais la plupart, oui. Fait qu'on y a été. C'était à peu près à 16 minutes d'auto de où on était. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi, hier, j'ai commencé à avoir des nausées assez intenses. Puis je me sentais vraiment pas bien. Fait qu'il y a eu vraiment une accumulation de fatigue qui a commencé à ce moment-là. On est arrivé au Walmart. On a fait le tour du stationnement pour voir s'il y avait des signes qui disaient qu'on n'avait pas envie de passer la nuit. Puis il n'y avait aucun signe. Fait qu'on s'est stationnés. Puis on est partis se coucher. Il était à peu près 21h, 21h30. À 3h du matin, on a un gars qui vient frapper à la porte du van pour nous dire qu'on n'a pas envie de se stationner ici pour la nuit. Fait que là, à 3h du matin, il a fallu se réveiller. Il a fallu prendre le van. Puis il s'est trouvé un autre endroit où il allait se marquer. Puis on a roulé à peu près 10 minutes pour finalement se ramasser proche d'un lac qui s'appelle le Swan Lake. Qui est à peu près à 5 minutes où on était. Puis pour se poser puis passer la nuit. Puis arrivé là, ça m'a pris à peu près 1h30 à me rendormir. Fait que genre vers 4h30 du matin, j'ai réussi à me rendormir. Puis il est présentement 8h30. Fait que la nuit a été très courte. J'ai super mal dormi. J'étais ultra stressée à cause de l'histoire du gars qui a pris notre plaque d'immatriculation. Ensuite, les deux doutes qui nous ont dit qu'on ne pouvait pas se stationner où on était. J'avais juste peur que ce matin, en me réveillant, il y a quelqu'un qui vient nous voir. Finalement, il n'y a personne qui vient nous voir. Puis on n'a plus dormir tranquille. Le gars est complètement explosé. Fait que je le laisse dormir. Mais je suis morte. J'ai mal au dos. La nausée est passée. Mais c'était une nuit infernale. Puis c'est la première fois depuis le voyage qu'on a autant de difficultés à se trouver à un endroit où passer la nuit. Puis qu'on a autant de problèmes. Ce n'était jamais arrivé avant. Fait que je suis vraiment exténuée de la nuit qu'on vient de passer. Puis j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Fait que je vais essayer de reprendre des forces. Puis j'attends que Gab se réveille pour aller visiter Victoria. Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, c'est la fin du voyage. Ça fait six semaines qu'on voyage à travers le Canada. On a parcouru à peu près 9000 kilomètres. C'était un long voyage. C'était un super beau voyage. C'était très éprouvant. Beaucoup d'épreuves pour nous deux en tant que couple aussi, mais en tant que personne. Pour moi, c'était la première fois que je voyageais avec quelqu'un après dix ans de vie solitaire avec mon backpack. Mais c'était une belle épreuve. C'était un peu mon premier grand voyage, autant qu'aussi longtemps que ça. Parce qu'on s'entend qu'il reste encore un mois et demi. Pour ma part, là où j'étais très surprise, ça a été le Manitoba et puis Saskatchewan. Avec les super beaux paysages qu'ils nous ont réservés, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Des échos que j'avais eus, c'est que c'était vraiment plate, puis qu'il n'y avait rien à voir, puis que la route allait être longue. Bien, la route est plate. La route est plate, mais on a fait des détours qui ont fait que le voyage était full beau, puis qu'on a apprécié ce qu'on a vu au Manitoba et en Saskatchewan. Ça a été vraiment une grosse surprise. L'Ontario, ça a été un gros coup de cœur pour ma part, surtout avec le lac supérieur que j'ai trouvé magnifique. Puis je me dis que c'est quand même relativement à côté de Montréal. Comme si on veut se refaire un voyage en Ontario, c'est quand même pas si loin que ça. Après, j'ai beaucoup aimé l'Alberta. Mais l'Alberta, j'ai été déçue par la masse touristique qu'il y avait un peu partout, qui a rendu parfois l'expérience un peu désagréable. Ça fait que c'est une super belle province, c'est magnifique, mais j'ai l'impression que c'est juste une province touristique. Puis qu'ils vivent, bien finalement, je pense que les locaux ont vraiment de la misère avec le tourisme de masse, parce que ça rend leur vie vraiment désagréable. Puis les riches arrivent pour développer du tourisme encore et encore, quand il faudrait juste arrêter, puis mettre un stop à ça pour pas que ça détruise tout. Puis on a eu des échos de plusieurs personnes. Et c'est pas fini, même en Colombie-Britannique, surtout à Tofino, on a eu des échos par rapport aux locaux qui vivent là, puis qui sont écoeurés de se dire que Tofino, d'ici 15-20 ans, ce ne sera plus du tout pareil. Ça va devenir une grosse destination touristique pour les riches. Puis les gens achètent des terrains là où ils ne devraient pas en acheter. Ça fait que c'est vraiment triste de voir que tout tourne autour de la business, puis de l'argent, puis de se faire du cash là où on ne devrait juste pas en faire, puis continuer d'apprécier des environnements qui sont super beaux. Sinon, au niveau des randonnées, moi j'ai deux coups de cœur. La première, c'est celle que j'ai faite en Saskatchewan, au Graceland National Park. Et j'ai vraiment aimé cette randonnée-là. C'était super beau, surtout la nuit qu'on a passé en backcountry camping, qu'on a adoré avec les Coyotes. Ça a été une expérience qui était super magique. Puis la deuxième randonnée que j'ai le plus aimée, c'était le Tent Ridge, qui pour moi m'a offert la meilleure vue sur l'Alberta, puis sur les échelles montagneuses. Ça fait que ça a été mon gros coup de cœur en termes de randonnée. Ben là, sur la Graceland, moi je filais pas pour l'aller, ça fait que ça a été pénible, mais pour le retour, ça s'est bien fait. On l'a fait en une heure. En Alberta, des petites randonnées qu'on a faites, l'escalade, c'était cool. Malgré qu'une ou deux fois, on a cherché longtemps, mais bon, ça, c'est pas grave. Ben c'est parce que ça nous prenait les livres. En fait, avoir les livres... Même avec le livre, des fois... Ouais, mais les livres qu'on a achetés pour Scamish, puis pour Jasper, nous ont vraiment beaucoup aidés à trouver les endroits pour aller grimper. C'était bien identifié, comparé à Manitoba. À Turn the Bay, où on a vraiment eu de la misère à trouver le spot de grimpe. Mais parce qu'on n'avait pas le livre. Puis je pense que si on avait le livre, ça aurait été peut-être un petit peu plus facile de trouver le spot en tant que tel. Dans l'ensemble, voyager en van, on n'a jamais eu de grosses difficultés. Ça a été vraiment le fun. Surtout en Ontario, on a trouvé tellement de spots où on pouvait se parquer pour rien. La plupart, c'était vraiment gratuit. On a trouvé l'hygiène. Ça n'a pas été si pire que ça, finalement. On a quand même souvent trouvé des douches. Puis sinon, on avait les lingettes pour bébés qui nous aidaient beaucoup aussi. Se nourrir, c'était facile. Ça n'a pas été si excessif que ça de dépenser de l'argent. On s'était donné un budget de 3 000 dollars chaque, qu'on a respecté. Puis là, on se donne un autre 3 000 pour les États-Unis, pour un mois et demi, dans le fond, pour le Canada. Ça fait qu'on a quand même bien respecté notre budget, ce qui était cool. Avec les Hatches, ça nous a aidé pour prendre un break de van aussi. C'est quand même assez petit. Puis il fait quand même souvent assez chaud vite si le soleil tape sur le taux le matin. Dans l'ensemble, on a quand même vraiment bien géré le van. Puis c'est quand même très agréable. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, oui, la van life, c'est le fun, puis c'était vraiment cool. Mais je pense qu'un van un petit peu plus grand pour deux personnes n'aurait pas été trop. Surtout quand on l'a essayé avec Jérémy Piclard. Oui, qui était quand même plus grand. Ça nous prend un petit van un petit peu plus grand pour être juste... Juste le confort d'être debout, ça a l'air ridicule, mais juste être debout, c'est... Ça fait toute une différence. C'est vraiment plus agréable de... Surtout pour cuisiner quand il pleut dehors. Même si on a le paravent, être au chaud quand il commence à faire froid, c'est quand même agréable. Mais on aime notre Arnold, mais on aurait aimé un Arnold 2.0, un petit peu plus gros, mettons. Mais c'était quand même le fun de voyager en van, puis on aime beaucoup ça, puis on va continuer l'expérience. Puis sinon, je voudrais remercier H.I. Canada pour toutes les auberges que j'ai eu l'occasion de tester. Ça a été vraiment un 50-50 de van, puis de auberge. J'avoue qu'il y a des endroits, ça nous a vraiment beaucoup aidé d'avoir les auberges, parce que c'était pas facile à certains endroits d'avoir des spots pour le van, enfin les payer ou ce genre de trucs-là. Puis nous, on essaye d'avoir le plus de spots gratuits. Ça fait que ça nous a apporté quand même un confort qui nous a donné un break de van aussi, puis qui nous a permis d'avoir les douches chaudes, qui nous a permis de relaxer un petit peu après les randonnées surtout, puis de laver notre linge. Fait que la plupart des auberges qu'on a testées étaient magnifiques. On a vraiment eu des coups de cœur pour l'expérience humaine qu'on a eu tout au long du voyage. On a rencontré des personnes qui étaient extraordinaires. Puis on ne remerciera jamais assez ces auberges-là de nous avoir accueillies, puis de nous avoir fait vivre les expériences qu'on a vécues. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez vu aussi à travers les vidéos, puis que ça vous a donné des idées pour aller tester certaines auberges. J'aimerais remercier aussi Arterix, qui m'a donné du linge sportif à tester pendant le voyage. Puis ce que j'ai testé pendant mes hikes, puis pendant les moments de grimpe, c'était juste fou. Je suis vraiment en amour avec ce brand-là qui est juste performant, puis ultra technique. Je vais écrire des articles là-dessus. Vous allez voir tout en détail ce que j'ai pu tester. Mais un gros merci à eux aussi qui ont soutenu ce projet. Puis c'est ces deux partenariats-là que je les remercie le plus parce que ça fait chaud au cœur d'avoir des personnes qui croient en des projets, qui veulent soutenir l'éco-responsabilité, l'environnement, qui veulent vous montrer une nouvelle façon de voyager en étant éco-responsable, puis surtout en prenant soin de l'environnement dans lequel on est. Surtout que nous, on a trouvé souvent beaucoup de déchets dans la nature. On en a ramassé énormément. C'est ce qui m'a le plus choqué. Puis on a essayé d'être le plus éco-responsable sur la route avec du vrac, avec des choses réutilisables qu'on trouvait. Ça nous a tenu à cœur. C'est sûr qu'avoir un petit van, mais on ne peut pas avoir tout le vrac qu'on veut non plus. Contrairement justement à Jérémie-Claire, qui avait un énorme van, puis qu'il pouvait stocker tout ce qu'il voulait. Ça a été un gros défi pour nous de pouvoir voyager sans provoquer trop de déchets non plus. Mais on n'a pas été si pires que ça. Puis j'espère vraiment que ça va aussi changer votre perception du voyage, puis que ça va vous donner l'envie de prendre soin des pays où vous voyagez, puis de venir visiter notre beau pays du Canada. Si vous avez aimé les épisodes que vous avez vus, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce, à liker, à partager, à parler de cette nouvelle saison à tous vos proches, puis à vos amis. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette saison-là. Je pense que ce sera la dernière saison que je vais tourner pour prendre une nouvelle direction vers mon blog que je vous présenterai bientôt. Mais ça m'a vraiment tenu à cœur de vous montrer le pays dans lequel je suis venue m'installer, de vous avoir fait découvrir mon chum aussi, qui partage maintenant mon aventure, parce que je ne suis plus toute seule. Et je me suis trouvée un partenaire de vie, puis ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui partager à tous ces moments, à travers les randos, tout ça, puis les voyages. Ça change beaucoup de choses, surtout pour moi qui étais solitaire avant. Ça a changé pas mal, pas mal, pas mal de choses. Fait que je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller voir les premières saisons si vous voulez voir ce que je faisais avant, si vous ne les avez pas découvertes. Puis on se retrouve pour d'autres vlogs, d'autres aventures à travers le monde. Puis merci de m'avoir suivi, et je vous aime fort. Bye ! Sous-titrage ST' 501